Merci. Je voudrais tout d'abord, à mon tour, remercier le chancelier Schroeder d'avoir accepté de participer à ce dialogue. Nous en parlions à l'instant, mais en matière de réforme, il y a un peu trois périodes. La première dans laquelle il faut surtout avoir de la vision et du courage pour décider de la réforme. La deuxième, qui est souvent la plus pénible, c'est qu'il faut ensuite aller l'expliquer aux électeurs, quelques années plus tard. Et puis, probablement, la période la plus enthousiasmante, ou certainement la plus agréable, c'est de s'entendre dire, quelques années encore au-delà, que l'on a transformé son pays comme étant un modèle, quand on voit un grand pays voisin qui souhaiterait parfois suivre ce modèle, et de venir l'expliquer un peu partout. Mais je sais que, je le répète, la période la plus difficile, c'est quand il faut, au moment où on a pris une réforme, aller convaincre des électeurs pour pouvoir poursuivre encore cette politique de réforme. Alors, il y a maintenant une dizaine d'années, bientôt, vous avez lancé une démarche que l'on envisage à peu près de mettre en œuvre dans tous nos pays, c'est-à-dire comment réformer le marché du travail, et comment améliorer la compétitivité, la capacité concurrentielle des entreprises et d'une économie. L'agenda 2010 était un peu une façon d'anticiper sur ce que maintenant beaucoup d'États européens envisagent dans des programmes de renforcement de la capacité concurrentielle de leur économie. Alors, simplement dire pour introduire ce dialogue, que bien entendu, en Europe, on a fait une partie du chemin. La partie du chemin, elle a consisté à se mettre d'accord sur un fédéralisme monétaire, faire en sorte que l'on gère ensemble la politique monétaire, avec une monnaie pour l'ensemble de la zone euro, avec une seule banque centrale. Et à côté de cela, on n'a pas fait exactement le même parcours en ce qui concerne la politique budgétaire, et donc économique, sociale, environnementale, on pourrait parler de développement durable de façon plus large, on ne l'a pas fait en laissant, encore aujourd'hui, à 17 États dans la zone euro, et plus dans l'Union européenne, mais 17 États dans la zone euro, le soin de gérer chacun leur propre politique budgétaire, et d'une certaine manière, leur propre agenda de réforme, même s'il y a eu aussi un agenda européen pour Lisbonne, revu, et maintenant l'agenda 2020, qui est l'époque suivante, avec toujours les mêmes objectifs en matière de développement durable et de trois piliers de réforme. Alors, quand on regarde la situation aujourd'hui, il y a un accord pour dire, bien sûr, on doit dans une période de crise, après une période de crise bancaire, une période de crise des dettes souveraines dans laquelle nous nous trouvons, il y a une obligation de remettre les finances publiques en ordre. L'occasion de le dire de temps en temps à des collègues, la Belgique en la matière n'a pas de leçons à donner, mais elle peut faire part d'une expérience. Laisser filer un déficit, c'est laisser aussi s'accroître un endettement, c'est assez facile. Ce qui est beaucoup plus difficile pendant parfois plusieurs décennies, c'est de revenir vers l'équilibre et de diminuer l'endettement. Donc, personne ou presque personne ne remet réellement en doute la nécessité d'une gestion plus saine des finances publiques, d'une diminution des endettements et d'une diminution dès lors, dans beaucoup de pays, des déficits. Je crois que, de la même manière, personne ou presque personne, progressivement, ne remet en doute l'idée d'une solidarité dans une zone monétaire. Et donc, on a, à côté de la nécessité de renforcer l'équilibre budgétaire, développé la logique d'une solidarité à travers des mécanismes d'intervention, je ne vais pas redétailler, une facilité financière, un mécanisme de stabilité, parce qu'on se dit que si un pays connaît des difficultés que l'on espère temporaires, il faut l'aider, il faut le sortir du marché, ne pas lui demander d'aller se financer avec des spreads, comme on dit aujourd'hui, de 2500 points de base, ce qui n'a pas de sens, demander plus de 25 ou près de 30% d'intérêt sur les marchés. Donc, le volet solidarité s'est mis en place. Je ne sais jamais, chancelier, s'il faut, comme le demandent beaucoup de vos compatriotes, commencer par l'austérité, la rigueur, on peut appeler ça autrement, disons, la consolidation budgétaire, ou s'il faut commencer, comme le demandent d'autres, plus dans le sud, par la solidarité. C'est un peu comme l'œuf et la poule. La seule chose qui est sûre, c'est qu'à la fin, on a besoin des deux. On ne peut pas vivre uniquement avec des œufs ou uniquement avec des poules. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on a besoin des deux. Mais ce qui doit s'y ajouter, et c'est là le plus difficile, et c'est là que le dialogue aujourd'hui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les réformes structurelles dans le jargon européen, mais ce que l'on devrait peut-être plus rappeler comme étant le volet de croissance, de capacité de création d'emplois et de capacité d'inclusion de l'ensemble de la population dans le marché du travail et dans le développement économique. Alors, les réformes structurelles, au moment où on les propose, et vous en savez quelque chose, elles sont très délicates à faire passer parce qu'elles apparaissent souvent comme des remises en cause d'un certain nombre de droits en matière de retraite, en matière de chômage, en matière de système de sécurité sociale de façon très large, parce que, par exemple, je ne prendrai qu'un seul exemple, on adapte le système des retraites à l'allongement de la durée de vie, de l'espérance de vie. Les pères fondateurs de la sécurité sociale, pour ne pas parler dans cette maison des pères fondateurs de l'Europe, avaient défini l'âge de la retraite dans l'immédiat après-guerre, un peu sur le modèle d'ailleurs de Bismarck, comme étant aux alentours de 65 ans, ce qui budgétairement tombait bien, puisque c'était à peu près l'espérance de vie. Et donc la plupart de nos concitoyens avaient le bon goût de décéder juste avant ou juste après l'âge de la retraite, ce qui ne nous a jamais posé d'énormes problèmes budgétaires. Je reste convaincu, mais c'est pour lancer une idée de réforme, qu'un jour, on devra peut-être lier l'âge de la retraite à l'espérance de vie, en ayant un calcul, simplement un ratio entre les deux, et ne plus en parler, et se dire que tous les 5 ans, tous les 10 ans, on réadapte la situation en fonction de cette espérance de vie. Mais je ne veux pas ouvrir nécessairement le débat sur ce point. C'est malgré tout un élément à prendre en considération. La qualité de vie a évolué, les progrès de la santé, les progrès de la médecine également. On doit peut-être en tenir compte un jour dans le calcul, simplement, qui avait été celui des fondateurs de la sécurité sociale à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Mais toutes ces réformes, elles apparaissent, je le répète, comme des remises en cause. Pourtant, l'objectif, c'est de faire comprendre qu'elles ont essentiellement pour but de renforcer la croissance, de renforcer l'accès de tous au marché du travail, et donc de donner à côté du pilier de stabilité budgétaire, ou de solidarité avec des pays en difficulté, un volet de nouveau d'espoir à des populations européennes, de leur dire que la fatalité n'est pas la décroissance, n'est pas un nombre d'emplois de plus en plus faible, mais plutôt la création d'un espace dans lequel on peut promouvoir cet emploi, promouvoir à nouveau la croissance. Alors voilà, je pense que les réformes que vous avez initiées en Allemagne ont été dans cette direction. Les réformes que l'on tente d'initier en Belgique, et ma collègue Boudicat de Koning en dira certainement plus sur le volet du marché du travail, mais que ce soit en termes de révision de tous les mécanismes concernant les travailleurs plus âgés, pour les maintenir, pas seulement par des réglementations sur le marché du travail, mais en demandant aux entreprises aussi de faire l'effort de conserver ces populations plus âgées en leur sein. Il y a un effort qui doit être fait aussi du côté des entreprises. Toutes ces mesures, pour les travailleurs plus âgés, pour l'accès des jeunes au marché du travail, elles passent par des décisions difficiles concernant la réglementation du chômage, la réglementation chez nous des pré-retraites, la réglementation sur les retraites, ou la législation sur les retraites. Mais je le répète, elles ont pour objectif de renforcer la croissance. Et puis, viendra le débat également sur la compétitivité et la capacité concurrentielle des entreprises. Et pour faire bref sur ce sujet, je dirais que, quelles que soient les situations dans nos pays, il est clair que les charges qui pèsent sur le travail sont trop importantes par rapport à, probablement, des charges qui ne pèsent pas assez sur d'autres assiettes. Et en matière fiscale, c'est un débat que l'on doit pouvoir mener sur l'ensemble de l'Union européenne, et certainement de la zone euro. Nous avons tendance, avec ces charges sociales, à exporter de l'emploi et à importer des biens et des services. Il y a peut-être un jour à réfléchir à la manière de travailler en sens inverse. C'est tout le débat sur la compétitivité et sur la capacité concurrentielle des entreprises. Nous lançons aussi ce débat, pour l'instant, en Belgique. Je pense qu'au plan européen, et je conclue par là, nous avons progressé très fortement ces derniers mois par la force de la pression des faits en matière budgétaire, en gouvernance budgétaire, à travers un paquet de six législations européennes, à travers le semestre européen, à travers toute une série de dynamiques qui renforcent la démarche. On devra probablement le faire aussi, un peu plus dans le domaine de la croissance et de la création d'emplois, en mettant en œuvre ce que l'on connaît bien en Allemagne, ce qu'on connaît bien en Belgique, mais qui est encore parfois un gros mot dans d'autres pays. C'est le fédéralisme. C'est-à-dire l'idée que, non pas, on transfère la souveraineté à un autre niveau de pouvoir sur le plan économique, social ou environnemental, mais on partage cette souveraineté avec des partenaires au sein de l'Union européenne, si c'est possible, au sein de la zone euro, s'il le faut. Voilà ce que je voulais préciser peut-être simplement pour ouvrir ce dialogue. On vous remercie encore d'avoir accepté de venir expliquer plus en détail ce qu'a été peut-être une politique menée dans un pays que tout le monde regarde aujourd'hui pour sa compétitivité. Vous auriez peut-être aimé pouvoir l'expliquer de la même façon et avec le même succès il y a quelques années, mais c'est toujours un plaisir d'être prophète en dehors de son pays. Merci. Merci.